Combien de game over êtes-vous capable de supporter ? 100 ? 200 ? Ce streamer est mort plus de 7000 fois sur Elden Ring. Ces boss terrifiants, c'est la spécialité des jeux from software. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Daemon Soul. 8 jeux pour plus de 380 boss, tous colossaux, terrifiants, démesurés, prêts à nous faire exploser la manette de rage. Voici les boss les plus durs des Souls. La chouette Sekiro Shadow Die Twice. La force de Sekiro, c'est son histoire. Contrairement aux autres Souls, votre personnage a un passé. Il nous force à faire des choix. Votre père adoptif vrille, il lance un coup d'état meurtrier, est-ce qu'on doit le suivre ou rompre notre serment ? Trahir celui qui nous a tout appris. L'affronter n'est pas si difficile, tant qu'on part ses shurikens et esquive son poison, d'un coup de sabre, on l'abat. Notre honor est bafoué, mais le monde est sauf. Plus tard dans le jeu, on retourne dans le passé, on croise à nouveau sa route, il est plus jeune, plus fort, plus vif, un vrai samouraï. Son grand swing d'épée provoque de gigantesques explosions, coup d'épaule, charge, jet de couteau, grosse pression. Sans compter le poids psychologique, c'est notre père qu'on affronte là. Quand enfin se vide sa première barre de vie, il joue sa carte piège. Infamilier. Il tourne tout autour de nous, il obscurcit notre caméra, nous déconcentre, il téléporte même son maître derrière nous. Après une dizaine de minutes de stress intense, on l'achève. La chouette est un boss impressionnant. Face à lui, les joueurs débutants paniquent. Ils ne font que mourir, mourir, remourir. Pour le battre, il faut une patience exemplaire et une maîtrise parfaite du sabre. Ornstein et Smaug Dark Souls. C'est un des boss légendaires du jeu vidéo. On affronte en même un mastodonte et un chasseur de dragons. On doit éviter les frappes plantes de Smaug sans finir embroché sur la lance de Ornstein. Pour survivre, on peut jouer avec des piliers pour les désorganiser ou invoquer un allié. Quand on arrive à tuer l'un des deux, l'autre se soigne à 100% avec un buff. À nous donc de bien choisir notre adversaire. Le petit nerveux est plus facile au corps à corps tandis que le gros qui cogne dur se gère à distance. L'affrontement ne dure qu'une poignée de minutes mais une mort en seconde phase et c'est le retour à la maison. Elden Ring use et abuse de la formule, des chevaliers, des machines de torture et ces trucs dégueulasses. Petit ajout ici, une barre de vie partagée. Les deux restent jusqu'au bout. Vous trouvez ça horrible et bah c'est rien comparé au prince démon. Deux barres de vie à descendre puis la fusion des deux s'impose 10 minutes de souffrance. Et on peut faire pire, trois boss en même temps avec du poison et une résistance aux dégâts. Encore plus, le roi des rats. Non, pas lui. Une marée de monstres avec un boss caché au milieu. À côté de tout ça, Einstein et Smoke ont l'air faciles. Pourtant, ils ont traumatisé des milliers de joueurs. C'est le premier vrai pic de difficulté de Dark Souls. Ils nous accueillent dans la deuxième partie du jeu avec un message clair, get good ou rush quit. Le roi sans nom, Dark Souls 3. À la sortie de Dark Souls 3, tout le monde est unanime. C'est un monstre. La difficulté de ce combat est au-delà de tout ce qu'on avait connu jusqu'ici. Il nous bombarde d'éclairs à distance comme au corps à corps. Chaque erreur est lourdement punie et la caméra n'aide pas. On commence donc par se débarrasser de son dragon. C'est galère mais on y arrive. On se dit qu'on va enfin pouvoir souffler un peu et oh putain, il a un mode super saiyan. Il enchaîne les coups rapides, il l'écrase en pâle fou droit, plus aucun répit, on se fait éclater le fiac. Il suffit d'esquiver ou de parer un peu trop tôt pour finir au cimetière. Vu son rythme, c'est compliqué de lui coller des dégâts. On a beaucoup de mal à descendre sa barre de vie, autant dire qu'il va falloir de nombreux essais pour s'en débarrasser. Le roi sans nom est souvent vu comme le vrai boss de fin de Dark Souls 3. Pour le trouver, il faut résoudre une énigme, traverser une zone secrète, affronter des ennemis surpuissants, seuls les meilleurs auront le droit de l'affronter. Surfride, Dark Souls 3. Voir cette cinématique suffit à me faire tourner de l'oeil. Quelle plaît. C'est le genre de boss qu'on n'a jamais envie de faire une seconde fois. Déjà, elle est ultra vénère. Elle balance des coups de faux gigantesques et fait des explosions de glace sur le sol. Ça, c'est coton, mais c'est bien pire quand on la tue. Le vieux qui traîne dans la salle, il n'apprécie pas trop. Il la ressuscite, puis il nous marave à grands coups de marmite. On doit alors le tuer sans finir écrasé... Ah, Fride est toujours là, elle ne nous lâche même pas. Alors, on s'accroche. Cette troisième partie est abominable. On doit esquiver son énorme faux enflammé et ses souffles gelés. Et je vous ai pas parlé de la charge. Si on se fait choper, c'est retour à la case départ. Bon, après elle a des faiblesses, les saignements et les dégâts dans le dos. Bien utilisé, ça raccourcit un peu le combat. Mais n'espérez pas de miracle. Le clair bestial Elden Ring. Elden Ring a marqué l'année 2022. Techniquement, elle a ramasse. Mais quelle claque. L'exploration de la map est jouissive, la direction artistique magnifique, les boss mémorables, on en compte 165. Seuls quelques-uns sont obligatoires, dont le clair bestial. À vue nez, il fait pas très peur. Surtout quand on le compare à ce qu'on a eu juste avant. Un gros dragon à deux têtes. Lui, il ressemble à un ermite tout pourri. Il jette des cailloux, donne des coups de pâte fatigué, fait des petites lames de vent. La blague. Bon, d'accord, il provoque des tremblements de terre, mais ça va. Ah, le gars sous la cape. Lui, c'est une vraie brute. Le genre qui pèse dans le game, avec une armure qui claque et des super pouvoirs de folie. Il fait des pirouettes dans les airs, nous bombarde Dark enflammé et virevolte entre les piliers. On se sent comme un pauvre marine face à Luffy. C'est assez dur de le battre à la loyale, on doit miser sur des esquives parfaites et se montrer très patient. Heureusement, sa barre de vie n'est pas bien grande. On en vient à bout en 5 ou 6 minutes. Gael, le chevalier esclave d'Ark Souls 3. Impossible de conclure la trilogie des Souls sans un boss de folie. Avant d'être un adversaire redoutable, Gael, c'est notre ami. On a combattu à ses côtés la sœur Fride, délivrant sa nièce adoptive. Après l'avoir aidé, nos chemins se séparent. Il part en quête d'un ingrédient rare, l'âme sombre. Avec sa nièce, il pourra créer un mini-monde dans un tableau. Un lieu coupé de la réalité où les deux espèrent vivre en paix. Quand on le retrouve enfin, son corps et son esprit sont corrompus. Un unique souhait le maintient en vie, accomplir sa mission. Cet affrontement est une partition qu'on doit apprendre par cœur. Perdre le rythme, c'est la mort assurée. D'abord, les premières notes. Des frappes rapides, des balayages, des sauts en estoc. On gratte quelques dégâts sur les moments de pause et sans se montrer trop gourmand. A 60%, il s'écroule. Les ténèbres le rongent de l'intérieur. C'est là qu'un nouvel élément rejoint le combat, ça cape. Elle ajoute un écho sur chacun de ses coups. Enfin, arrive le dernier tiers. Des âmes s'échappent de son corps, ses mouvements deviennent plus rapides, un orage se déchaîne. Tout est fait pour nous déconcentrer. Ces derniers 30%, ils sont longs. Terriblement longs. Quand notre ami s'effondre, on trouve sur lui l'ingrédient tant convoité. Il était si proche du but. Pas le choix, on doit accomplir sa dernière volonté. On la rapporte à sa nièce, elle nous remercie, puis elle se lance dans la création de son mini-monde. Ignorant tout du tragique destin de son oncle. Le décor, le thème, l'histoire, tout est épique dans ce combat. C'est un vrai duel au sommet. On y fait nos adieux à un camarade. Nos adieux à la série des Souls. L'orphelin de Kos, Bloodborne. Les premiers jeux From Software souffraient de leur rigidité. Les ennemis étaient lents avec de grosses attaques téléphonées. Bloodborne change radicalement la formule. Tout y est plus rapide. Clairement, on sent que les boss n'ont pas été pensés pour. Ils peinent à suivre le rythme. Jusqu'à la sortie du DLC. Et là, on a le droit à une galerie des horreurs. Ils sont tellement durs. Mais il y en a un qui est pire que les autres, l'orphelin de Kos. Déjà visuellement, un fœtus fripé qui utilise son placenta comme arme. Quand il tape, des morceaux se détachent, ça explose. Très sympa. Ce qui le rend si difficile, c'est sa vitesse. Il ne nous laisse jamais souffler. Et comme si ça suffisait pas, sa deuxième forme, il se transforme en sauterelle. Y'a pas de secret, vous allez devoir apprendre par cœur ses timings d'attaque. Et bien anticiper ses mouvements. Jusqu'à enfin lui porter un dernier coup, un très bon combat. Qu'on aimerait pouvoir faire sur PC. Mais s'il y a quelque chose que vous pourriez faire sur PC, c'est vous abonner à la chaîne. 65% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Moi, j'en ai marre de voir ça. Abonnez-vous tous ou je vous bute. Les boss dragons chez From Software, c'est une grande histoire d'amour. On en a compté une quarantaine, dont 15 rien que pour Elden Ring. Bon, la majorité sont aux F tiers, on les défonce en 2-2. Y'en a quand même quelques-uns dont on se souvient. Soit parce qu'ils avaient la classe, soit parce qu'ils nous ont pris la tête, puis y'a lui. Déjà la première rencontre, c'est pas le grand amour. Il nous crache le feu au visage. La deuxième fois, on se venge, on le jette dans une crevasse, on en est enfin débarrassé. Allez, on continue notre route, on se rapproche tranquillement du combat avec Gaël. Oh, un passage secret. On explore, on casse une statue illusoire, on descend à une longue échelle. Au bout, une petite pièce, un trou giga profond, y'a quoi dedans ? Midir nous attend pour l'un des duels les plus durs de la série. Il va nous retirer le cul et le déguster avec des fèves au beurre. Malgré son physique de camion Ben, il bouge vite. On a peu d'occasion de le frapper. Surtout qu'on doit sans cesse couvrir derrière lui, comme si ça ne suffisait pas, son seul point faible, c'est sa tête. Ça y est, vous vous familiarisez avec son pattern. Un rayon laser balaie la moitié de la salle. Une explosion au corps à corps. Une volée d'âme à tête chercheuse. Bon, on en fait beaucoup. Mais soyons honnêtes, ce boss ne teste pas tant que ça vos réflexes. Il suffit de faire preuve de patience, descendre ses points de vie petit à petit, sans trop se mettre en danger. Les speedrunners lui règlent son compte en environ 5 minutes, prévoyez-en plutôt une bonne dizaine. L'affrontement est long, éprouvant et épique. On se fait déchirer, mais on garde toujours une petite lueur d'espoir avant de finir carbonisé. Isshin, la Lame Sacrée, Sekiro, Shadow Die Twice. Le boss de fin, ça doit être brutal. Un être légendaire qui vient vous stopper au sommet du monde. Dans Elden Ring, on affronte carrément un dieu cosmique. Bon, Sekiro va pas aussi loin, son ennemi ultime, c'est Isshin, le guerrier le plus puissant du pays. On peut le combattre une première fois au Shadow Ashina. Il est alors affaibli par sa maladie, attention quand même à ne pas le sous-estimer. On termine comme une merguez en manif. Le vaincre débloque la pire fin du jeu. Si on le laisse tranquille, il meurt dans son sommeil avant d'être ressuscité par son petit-fils. Les cheveux noirs, le corps musclé, il est au top de sa forme. La phase 1 et la phase 2, c'est juste de l'échauffement. Faut parer ses balayages à la lance, ses tirs de pistolet et esquiver ses grosses attaques. Quand on a poncé le jeu, ça se fait tranquille. Puis arrive la phase 3 et là, ça part en cacahuètes. On est accueilli direct par une lame de foudre qu'il va spammer. L'astuce, c'est de contrer avec un timing parfait, ça va lui coller d'énormes dégâts. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez en baver pour le tuer. Surtout que le combat dure 10 bonnes minutes sans point de sauvegarde au milieu. Isshin est incroyablement dur, il a pourri la vie à des milliers de joueurs, pourtant ce n'est pas lui le boss le plus difficile des Soulborns. Malenia Elden Ring. Quelle classe. Son design comme son arène sont magnifiques. Mais ce qui fait sa réputation, c'est surtout sa difficulté. Elle demande souvent une bonne centaine d'essais, sinon plus. Vous vous souvenez du streamer de l'intro ? 100 heures de jeu et 3000 tentatives pour la tuer. Qu'est-ce qui la rend si puissante ? Malenia, c'est le best of des Soulborns. Elle a tout ce qui s'est fait de pire. Un debuff pénible, une grosse barre de vie, une mécanique de soin, une agressivité oppressante. Elle a aussi de petites particularités, comme sa danse des lames, une attaque quasi inesquivable qui se répète 3 fois, une purge. Invoquer un esprit facilite beaucoup le combat. Le choix le plus évident, c'est la larme de Mimic. Elle tanque super bien. Quand on arrive à la tuer, c'est hyper satisfaisant. On peut avancer vers la fin du jeu. Une voix résonne dans la salle, on se retourne, une fleur géante… Ça sent pas bon. Au moins elle est honnête, elle se jette sur nous. Maintenant elle peut nous empoisonner et comme si ça suffisait pas, elle crée aussi des doubles. On est tellement dans la sauce. Vaincre Malenia n'est pas obligatoire, elle se terre au fond d'une zone optionnelle de fin de jeu. Pourtant, près de 30% des joueurs se sont acharnés. Alors pourquoi se faire autant de mal ? Bah pour la satisfaction que ça procure. C'est un chemin de croix. On hurle, on pleure, on a envie d'abandonner. Mais quand on y parvient, on peut fièrement l'affirmer, j'ai triomphé de Malenia. Impossible de parler de tous les boss iconiques de FromSoftware en une seule vidéo. Je suis sûr que des dizaines de noms se bousculent dans votre tête. Comme Margit, premier boss obligatoire d'Elden Ring, il a fait rage quitte plus d'un joueur. Terminer un Soulborn offre un grand sentiment de satisfaction, on se sent grand, fort, presque tout puissant. Puis on lance une nouvelle partie, et là on se souvient qu'au fond, on est nul. C'est tout le sel de ces jeux. On peut toujours s'améliorer, sauf qu'on est l'ethmi-soloeur avec plus de 2000 victoires sur Malenia. Et vous, quel est le boss qui vous a poussé à bout ? Celui qui vous a fait casser votre manette ? On attend votre top dans les commentaires. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501